Le schéma directeur, Madame la Présidente, étant désormais adopté avec l'objectif 2030, ce que nous vous proposons désormais, c'est de chaque année pouvoir délibérer au sein de ce Conseil sur la programmation de l'année pour les travaux cyclables. Programmation de l'année, vous savez que nous avons engagé dans notre plan pluriannuel d'investissement 15 millions d'euros d'investissement sur la mise en sécurité de ces cheminements cyclables et donc nous pouvons annuellement réaliser des travaux. Depuis le début du mandat, c'est plus de 3 millions d'euros qui ont été investis sur le réseau secondaire de façon à recréer des continuités qui n'existaient pas jusqu'à présent. Pour l'année 2018, nous vous proposons d'agir à la fois sur le réseau chrono-vélo en lançant l'axe chrono-vélo 1, 2 et 3 et sur le réseau secondaire. J'en ferai quelques illustrations, je ne ferai pas l'exégèse de tous les travaux qui sont compris dans la délibération, mais quelques illustrations. Le lancement de la réalisation de la chrono-vélo numéro 1, celle qui va de Mélan à Grenoble, que nous avons pu présenter avec les maires des communes concernées. Et le lancement de la réalisation de la prolongation de la ligne chrono-vélo 2. Vous savez que nous avions repris la piste cyclable historique des Jeux Olympiques l'année dernière. Il s'agit aujourd'hui d'élargir cette chrono-vélo jusqu'à Saint-Martin d'Air et de refaire le gabarit de Saint-Égrève jusqu'à la presqu'île scientifique. La chrono-vélo 3, c'est celle qui est le début de chrono-vélo vers le grand sud de la métropole, avec un lancement des travaux sur la tronçon de Grenoble à Penteclé qui vous est ici proposée. Au-delà de ces aménagements de chrono-vélo, c'est près d'un million d'euros que la délibération vous propose d'engager sur le réseau secondaire, dans tous les secteurs de la métropole, du nord-est au nord-ouest en passant par le sud et le grand sud, évidemment. J'en illustrerai juste quelques-uns qui sont attendus depuis longtemps par les habitants, les usagers, qu'ils soient à vélo ou en auto, les maires et les élus locaux. Je pense au Quai de la Graille, sur lequel il nous est demandé d'intervenir depuis longtemps. Au cours Jean Jaurès, sur lequel vous avez été nombreux à très juste titre à faire remarquer l'usage du trottoir par les cyclistes et sur lequel nous vous proposons, en conséquence, de reprendre le marquage sur le cours Jean Jaurès pour bien réindiquer aux cyclistes que c'est sur la chaussée qu'ils doivent trouver place. Je pense aussi à l'ancienne route Napoléon sur laquelle nous avons travaillé pendant plus d'un an avec les élus locaux concernés ou dans le grand sud sur la voie verte sur la berge du Drac qui sera reprise et le marquage de la vélo-route de Vizil à Volnavé-le-Haut de façon complémentaire avec enfin la pose de la signalétique de jalonnement dans le grand sud de la métropole. Signalétique de jalonnement qui existe dans le cœur de la métropole historique mais dont le grand sud ne bénéficiait pas jusqu'à présent grâce à cette délibération. Et si vous l'acceptez, ce sera désormais le cas d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? Non ? Françoise.